Bon drôle, un terrain, une bénéfication, un béni, je crois la cidère. Bon Louison, qu'est-ce que t'en penses de cette petite cascade ? Radar, bonne réponse. Bonjour aux trois viewers qui vont voir cette vidéo. La cascade de Jean-René. Nous sommes actuellement dans le parc national, la température extérieure avoisine les 25 degrés. Nous montons direction le lac d'Estarins, n'est-ce pas ? Louison, en admiration. Bon mon Louison, on est comment là ? On est fatigués. Bon, pas trop encore. Bon là, on est dans une petite vallée. Une petite vallée quoi. Il y a des ronces de partout. Il y a des murs de partout. Euh, pas des murs, des... Comment ? Oui, dans les ronces forcément, mais dans les merdes. Des murs qui sortent les bouts de leur nez, les petits insectes, une petite brise pour nous refroidir avec câble. Si nous continuons la route. Bon, on a fait une petite bifurque avec le Louison là. Nous sommes à Pernère. Voilà le point remarquable, visiblement, noté sur la carte IGN. Qui est pas si remarquable que ça. Qui va quand même nous permettre de nous rafraîchir. Et de retourner sur nos pas. Bon, ça nous a occupé 5 minutes, c'est déjà ça. A la prochaine. Salut à tous, alors, je suis en test d'un pas mal de matos, là, sur cette randonnée. A savoir, ce sac de hausse près Aether 70, le thermareste, le matelas en Z-Lite Sol. Donc, la version aluminium et jaune, avec un air-value de 2,6. Je vais avoir une tente, un sac d'hydratation, enfin, divers trucs. Je ferai un sac de couchage, le fameux thermareste, K-Star HD, une nouveauté 2017. Sac en plume, traité hydrophobe. Donc, voilà. Je ferai peut-être des petits retours au fur et à mesure de la randonnée. Putain, il y a le soleil en plein dedans, je sais pas si ça va donner correctement. Bon, Louison, comment te sens-tu ? Il y a le cœur qui bat, là. S'il battait pas, ça serait dommage. Putain, regarde, bienvenue, ça se marge. On fait d'autres rêves. Je pense qu'on a bien fait de contourner le gros, là, parce que, enfin, le gros du troupeau, parce que, sinon, on nous aurait coincé, ouais. Il y en a sur le chemin, là-bas. Il y en a quoi, 100 rangs ? Regarde, je sais pas si tu vois entre les branches, là-ou, il y en a plein qui arrivent. Si, 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 ben, je l'autre, pas bien, oui. Bon, tu le sens, bon. C'est quand même zen, parce que, t'as vu, elle se bouscule, mais elle se rentre pas dedans. Ouais. Sois cool, Louisec. Marche donc, marche donc. Et voilà, nous montons. Nous sommes sur la frontière espagnole, franco-française, disons. Et nous continuons notre route en direction du lac des Starnos. Avec le Louison et les bestioles. Bon, Louison, comment tu te sens ? Je sais pas si, comme je peux pas zoomer. Ah, tu vois, tu vois. Ouais, ben, nous on le voit, mais je sais pas si sur la caméra, ça va rendre. Nous voilà arrivés au lac des Starnos, des Starnos, je sais pas comment ça se prononce. Avec un isard, sur la gauche. Des gens qui se baignent au lac. Une tente. Donc, on va se poser tranquillement. Bon, et ben, il est, c'est un moins le quart. Nous sommes dans les nuages. Donc, au lac des Starnos, c'est bien froid. Donc, on va se rentrer à la Royce. Bientôt, c'est terre. On commence à y voir quelque chose. Je pense pas, parce qu'elles ont plus peur que nous, je pense. Bon, ben, un petit troupeau qui est arrivé en trombe. Heureusement que c'est pas arrivé comme ça en pleine nuit, parce qu'ils nous auraient réveillés un peu. Bon, on roule, cette nuit. Mousé. Humide. Mais bon. Hum, dedans, on a un peu très haut, c'est vrai. Hum. Ah, petite vue. Petite vue sur le lac. Nous avons dit, aussi. On grimpe, on grimpe. On est arrivé par là-bas, hier. Et là, regarde en pleine, il est plein vers nous, là. Et voilà, on a contourné le lac. Et on continue, direction Aguas Tuertas, en Espagne. Super temps, pas un nuage. Et voilà, nous voilà devant les Aguas Tuertas. On est dans un cirque, dans une vallée. Et là, il y a du vent, ça va faire, ça va saturer le micro. C'est normal. Le vent est presque trop frais, d'un coup. Donc, nous quittons Aguas Tuertas. On vient tout au bout à gauche, là. Superbe vallée, des vaches, des chevaux. Et là, on emprunte une petite cendre qui monte au col d'Arlée. Pas évidente à trouver du tout. Mais visiblement, je suis sur le chemin. Nous sommes sur le chemin. Et on va passer derrière, pour retourner côté français. Petit point de vue, à mes chemins. Donc, on va faire le col d'Arlée. La montée est super dure. La première moitié, là. Ensuite, là, on est sur un passage, un haut plateau. C'est assez plat. Ça repose un peu, mais... La première partie est... Vraiment abrupte. Je te conseille vivement, s'il pleut. Qu'est-ce que tu veux, quoi ? La vue superbe. Un petit vent qui nous rafraîchit. Là, il fait un peu chaud. Et on continue par là, direction le col d'Arlée. Il y a un peu de vent. Ça va peut-être saturer. On continue de monter. En fait, c'est super difficile à ne pas perdre de chemin. Ça fait un peu de hors-piste, là. Ça nous a bien vidé. Donc, là, on n'est pas très loin du col d'Arlée. On sera plus content quand on y sera. Voilà, il est juste derrière. Et voilà, nouvel arrendu au col d'Arlée. Et enfin, pic des laris qu'on va finalement laisser. Nous sommes vidés, n'est-ce pas ? On va descendre au refuge, au bord du lac. Et on verra après. Bon, eh bien, on est allé boire un petit coup frais au refuge. Donc, au refuge d'Arlée. Je ne dis pas de bêtises. Et puis, on est remonté sur un petit spot qu'on avait repéré en descendant là, du col d'Arlée. Et là, il est 17h30 et il se passe exactement comme hier. C'est-à-dire qu'on va se... Je ne sais pas si ça rend la caméra, mais les nuages nous viennent dessus. Et la limite, c'est pas plus mal parce que il a fait extrêmement chaud aujourd'hui. Donc, ça commence à se rafraîchir un petit peu malgré que le soleil soit toujours au-dessus. Voilà. Donc, je teste cette fameuse tanque, la fameuse clou d'up de personnes de chez Naturehike. C'est pas trop mal. Moi qui suis grand, il faut que je dorme par contre en diagonale, donc c'est pas mal pour une personne. Je peux mettre mon sac de 70 litres à côté de moi, en fait, parce que l'abside est finalement intéressant. Je peux faire chauffer le réchaud éventuellement dans la partie la plus haute. Je mets mes chaussures, mais voilà, c'est vrai que là, mes bâtons, les ventures, les ventures. on va placer. Voilà, le sac il est à côté, et moi je suis en vieillie à l'ab. Bon, là c'est mis un petit peu à l'arrache, et après dans l'abside, on va aller de l'oeuf, on va aller de la chose. Et c'est tout. Sinon, j'ai fait, j'ai repris l'astuce du forum randonnée léger pour maintenir le... je ne sais pas si j'ai perdu le... l'arceau qui se promène, parce que l'arceau n'est pas tenu à tout l'extérieur. Donc j'ai tendu le paracorbe de chaque côté. Et en fait, ça permet à ce que... Voilà, l'arceau, il ne s'en va même plus là, d'ailleurs, il est tellement tendu que j'ai même le... j'ai même le S, je ne sais pas si ça rentre. Mais au moins, ça ne bouge pas. si j'ai vu en latéraux, on ne va pas trop tomber. Il les attache pas mal non plus. C'est un premier abord, ça ne semble pas trop solide. On a eu un peu peur, on a la toile. Mais bon, finalement, ça a l'air de... de cuner, on n'a pas pris de grosses pluies, on a pris une brume très épaisse toute la nuit, dernière. Ça n'est pas passé au travers. Et pour l'instant, les premiers retours sont plutôt positifs. il y a juste les sardines. Ça, ce n'est pas les sardines d'origine que j'utilise, ce sont les sardines de ma Zephyros 1, si vous connaissez, ou elle de Clutry, la sous-marque de Terranor. C'est très bien, une très bonne tendre, très solide, très imperméable. Rien à redire. Un peu plus petite dans la partie de couchage, parce que c'est vraiment une place plus stricte. Mais la pside est beaucoup plus grande, parce que la pside, je peux mettre un sac à dos et une vignette d'or sans problème. Voilà. Allez, on a quitté ce refuge avec les nuages qui nous arrivent. Tendu. Impeccable. Et voilà. On quitte le refuge d'Arlée avec Louisan. On dirige dans la voiture. C'est super beau. Et voilà. une rando qui se termine sous le soleil. Je crois qu'il y a pire endroit sur Terre. Valais à droite. L'osso en ligne de mire. Valais de gauche. Bon drôle. Comment te sens-tu ? On a marins. Bon, Louisan. On arrive au bout ? Bon, c'est trois jours dans la vallée d'Aspes. Allez, on laisse le parking derrière nous. Nous, on est garés à la centrale. à la centrale électrique et je déconseille fortement le sentier qui va des Aguastuertas au col d'Arlée. Surtout à nos papayes. Prenez tout en DGR. Allez, à la prochaine.